Mets une cuillère de sucre dans ton jardin et regarde ce qui se passe. Salut, j'ai une idée pour toi. Dès qu'il fait assez chaud dehors, laisse une cuillère de sucre dans ton jardin sur ton balcon. Ce simple geste peut sembler insignifiant à première vue, mais il pourrait sauver les humains de la famine. Pour beaucoup de gens, les abeilles ne sont rien d'autre qu'un insecte pénible qui gâche un pique-nique idéal l'été. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que les abeilles participent à l'alimentation de 90% de la population mondiale. Mais ce qui est encore plus important et inquiétant, c'est qu'aujourd'hui, ces insectes rayés disparaissent à une vitesse alarmante. Sir David Attenborough, un célèbre zoologiste, est persuadé que si les abeilles venaient à s'éteindre, les humains ne survivraient pas plus de 4 ans. Dans cette vidéo, tu découvriras pourquoi les abeilles sont si importantes pour les êtres humains. Rien qu'aux Etats-Unis, la population d'abeilles mellifères a chuté de près de 25% depuis 1990. La diminution la plus importante s'est produite au cours des 5 dernières années, lorsque le nombre d'abeilles a diminué d'un tiers. La cause d'une réduction aussi drastique est le syndrome d'effondrement des colonies. Il s'agit d'un phénomène mystérieux au cours duquel les abeilles en parfaite santé quittent leur ruche et ne reviennent jamais. Les chercheurs n'ont pas encore trouvé ce qui pousse les abeilles à abandonner leur foyer. Cependant, selon des estimations scientifiques, plus d'un tiers de toutes les colonies d'abeilles mellifères aux Etats-Unis sont maintenant… vides. De plus, le nombre de ruches est actuellement à son plus bas niveau depuis 50 ans. Certaines théories peuvent expliquer le syndrome d'effondrement des colonies. Tout d'abord, les scientifiques ont établi un lien entre la disparition des abeilles mellifères et le réchauffement climatique. En raison de ce changement climatique sans précédent, les fleurs commencent à s'ouvrir plus tôt. Lorsque les abeilles se réveillent de leur hibernation, certaines plantes ont déjà fini de fleurir. Malheureusement, ce sont ces fleurs dont les abeilles ont besoin pour survivre au début de la saison. Une autre théorie avance que les abeilles meurent parce que les agriculteurs utilisent trop de pesticides. Bien que les producteurs appliquent ces substances chimiques pour se débarrasser des créatures nocives, elles nuisent aussi aux abeilles innocentes. Les autorités de certains pays ont interdit ces pesticides. Mais un certain nombre de produits chimiques dangereux sont encore disponibles dans certaines régions des Etats-Unis. La raison de l'effondrement des colonies pourrait aussi être la perte de l'habitat des abeilles. Les gens abandonnent les fermes, cultivent des produits de façon intensive sans laisser de place aux animaux sauvages ou plantent des fleurs nuisibles pour les pollinisateurs. Enfin, certains chercheurs pensent que les abeilles abandonnent leurs ruches à cause de certains parasites. Acariens, papillons de nuit, coléoptères ou même fourmis. Les acariens varroa, qui infestent les colonies, transmettent le virus DWV, Deformed Wing Virus, qui entraînent des déformations des ailes et de l'abdomen chez les abeilles adultes. Comment peut-on aider les abeilles à survivre ? Parfois, les abeilles sont trop fatiguées pour retourner dans leurs ruches et n'ont même plus l'énergie de se mouvoir. La plupart des gens considèrent ces abeilles comme mortes et s'en débarrassent. Pourtant, une solution à base d'eau et de sucre peut aider une abeille épuisée à récupérer. Pour préparer cette boisson sucrée, il faut mélanger une cuillère à soupe d'eau et deux cuillères à soupe de sucre blanc granulé. Puis versez ce mélange dans plusieurs petites coupelles ou cuillères et les laisser quelque part à l'extérieur où les abeilles pourront les atteindre. Le sucre blanc, aussi appelé saccharose, peut aider les abeilles à combler la pénurie de miel dans leurs ruches. Cela empêchera alors la colonie de mourir de faim. Les abeilles recueillent habituellement le saccharose des fleurs, qui est l'un des principaux composants du nectar. Ce n'est qu'ensuite qu'elles transforment cette substance et la stockent sous forme de miel. Plus tard en hiver, ou lorsqu'il n'y a pas de fleurs disponibles, les abeilles utilisent cette réserve de miel. De plus, tu peux planter des fleurs adaptées aux abeilles sur ton balcon ou dans ton jardin pour aider les abeilles locales à prospérer. Souviens-toi que les couleurs préférées des abeilles sont le jaune, l'orange et le bleu. Choisis des plantes qui ont des fleurs de ces couleurs. Mais pourquoi les abeilles sont-elles si importantes ? Les abeilles sont l'un des principaux pollinisateurs sur Terre, bien qu'il y ait beaucoup d'autres créatures pollinisatrices comme les chauves-souris, les oiseaux, les papillons et les coccinelles. Cependant, les abeilles mélifères sont les plus nombreuses et les plus travailleuses de toutes. Un tiers de toute la nourriture de la planète dépend du bon fonctionnement des abeilles. Elles pollinisent plus de 80% des plantes à fleurs. Aux Etats-Unis, ces petites créatures pollinisent jusqu'à 75% des légumes, des fruits et des noix, et plus de 80% de toutes les cultures. Ces insectes sont également cruciaux pour l'industrie laitière et l'industrie de la viande. Car elles pollinisent la luzerne et le trèfle, qui comptent parmi les principales sources d'alimentation pour le bétail. Les abeilles sont également bénéfiques pour l'économie d'un pays, contribuant par exemple jusqu'à 15 milliards de dollars par an à l'économie américaine. De plus, chaque année, les abeilles produisent du miel pour une valeur marchande d'environ 150 millions de dollars. Certains produits, comme les amandes, peuvent être pollinisés exclusivement par les abeilles mélifères. L'industrie californienne des amandes a besoin d'environ 1,4 million de colonies d'abeilles chaque année. Cela ne représente pas moins de 60% de toutes les ruches d'abeilles mélifères aux Etats-Unis. En même temps, cette région produit 80% de toutes les amandes du monde, qui lui rapportent plus de 4,8 milliards de dollars par an. Comme tu peux le constater, les abeilles sont irremplaçables pour notre planète, et il est crucial de faire tout ce qui est en notre pouvoir pour les sauver. Mais connais-tu bien ces petites créatures ? Voici quelques faits étonnants sur les abeilles. Pour produire seulement 500 grammes de miel, une abeille doit obtenir du nectar de plus de 2 millions de fleurs. De plus, cette abeille doit parcourir environ 150 000 kilomètres pour y parvenir. A titre de comparaison, la longueur de l'équateur est de 40 234 kilomètres. Au cours de toute sa vie, une abeille mélifère ne produira en moyenne qu'un douzième d'une cuillère à café de miel. Une abeille peut atteindre une vitesse de 24 kilomètres par heure. Pour ce faire, elle bat des ailes plus de 200 fois par seconde. Il y a généralement entre 20 000 et 60 000 abeilles pour une seule reine dans chaque colonie. Étonnamment, toutes les abeilles ouvrières sont des femelles. Alors que la durée de vie d'une abeille ouvrière ordinaire est d'environ 6 semaines, la reine peut vivre jusqu'à 5 ans. Les abeilles mélifères sont très traditionnelles. La façon dont elles produisent le miel aujourd'hui est exactement la même qu'il y a 50 millions d'années. Lorsqu'une abeille mélifère trouve une source prometteuse de nectar, elle retourne à la ruche. Là, elle danse devant ses congénères afin de leur transmettre la position exacte de la fleur. Les abeilles ont un odorat incroyable. Chaque abeille mélifère possède 170 récepteurs qu'elle utilise pour rechercher les meilleures fleurs et communiquer avec ses congénères. La reine est extrêmement occupée pendant l'été. C'est pendant cette période que l'abeille la plus importante de la colonie pond plus de 2500 oeufs par jour. Quelle fée sur les abeilles t'a le plus surpris ? Fais-nous part de tes impressions dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de mettre un like à cette vidéo, de la partager avec tes amis et de t'abonner à notre chaîne pour continuer à prendre la vie du côté sympa. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada